Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette session d'apprentissage. Je suis Gako Amel, enseignante d'informatique et votre tutrice pour la leçon du jour. Il s'agit donc du cours d'informatique en classe 2, Terminal A. Nous avons débuté par rappeler l'énoncé du devoir laissé lors de la session précédente. Il était question ici pour nous d'identifier pour les adresses IP données, leur classe, leur masque de sous-réseau, leur adresse de réseau. Bien, nous allons donc représenter cela sous forme de tableau. Première adresse IP, 10.5.263.7. Il s'agit donc d'une adresse de classe A. L'identifiant donc du réseau, c'est 10, puisque la partie réseau pour les adresses de classe A se tient sur un seul octet. La partie haute, c'est donc les trois autres octets, soit 21.12.32. L'adresse réseau, nous avons dit que nous conservons le premier octet et nous mettons toute la partie haute à 0. Nous obtenons donc 10.0.0.0. Pour le masque d'ondes sous-réseau, nous avons 255.0.0.0. Deuxième adresse, ici, 192.12.4.78. Nous sommes d'accord qu'il s'agit donc d'une adresse IP de classe C, car le premier octet est bel et bien compris entre 192.12.2.2.3. L'idée donc, réseau ici, c'est 192.12.4. L'idée haute, c'est 78. L'adresse réseau, on conserve donc la partie réseau ou idée réseau, 192.12.4. et on met la partie haute à 0, soit 0.0. Masque de sous-réseau, 255.255.255.0. Troisième adresse, 192.12.254.10.105. Nous allons conclure qu'ici, il s'agit bel et bien d'une adresse IP de classe B, car 191 est la borne max des adresses de classe B. La conséquence donc, c'est que la partie réseau tient donc sur deux octets, soit 191.254 et la partie haute 10.105. Et l'adresse réseau, on conserve donc l'idée réseau, 191.254, et on met la partie haute à 0. Masque de sous-réseau, 255.255.0.0. Pour l'adresse 94.67.87.202, il s'agit donc là d'une adresse de classe A, car le premier octet est bel et bien compris entre 0 et 126. L'idée réseau, c'est donc 94. L'idée haute, c'est donc les trois autres octets. Comme adresse réseau, on conserve toujours l'idée réseau, 94.0.0.0. Masque de sous-réseau, ici, c'est 255.0.0.0.0. Bravo donc à ceux qui ont donné des bonnes réponses. Nous allons donc aborder la leçon du jour. Il s'agit donc de la leçon 16 du programme d'informatique en classe de Terminal. Elle est donc intitulée, cette leçon, mode d'adressage IP. C'est quoi donc les modes d'adressage IP? Pour mieux aborder dans cette leçon, nous allons nous préparer le plan ci-après. Nous allons débuter, bien évidemment, avec la présentation des objectifs. Puis, nous allons vérifier les prérequis. Et nous allons vous poser un problème en guise de situation problème et un ensemble d'activités par la suite pour pouvoir mieux résoudre notre situation problème. Et enfin, nous allons faire un résumé et vous donner un devoir pour préparer la leçon suivante. Nous allons débuter avec les objectifs de notre leçon. À la fin de cette leçon, en utilisant les différents concepts vus en cours, vous devez être capable de décrire les deux modes d'adressage IP, de décrire les notions d'intranet, extranet et internet. Donc, à la fin de cette leçon, en utilisant les ressources vus en cours, vous devez être capable de décrire les modes d'adressage IP et de donner, de décrire les notions d'intranet, d'extranet et d'internet. Nous allons donc débuter par vérifier les prérequis. Définir l'adresse IP. C'est quoi une adresse IP? Nous parlons de mode d'adressage IP. C'est déjà quoi une adresse IP? Identifier par la suite pour une adresse IP donnée, sa classe, son masque de sous-réseau et son adresse réseau. Tous ces éléments seront utiles pour la configuration d'un ordinateur. Bien, nous allons donc passer dans la vérification des prérequis. C'est déjà quoi une adresse IP? Nous dirons qu'une adresse IP, c'est une adresse unique attribuée à un équipement réseau, ce qui peut être dans un ordinateur, dans un réseau. Et soit dans l'adresse IP suivante, 192.168.1.1, nous devons identifier pour cette adresse IP, la classe, il s'agit d'une adresse dont des classes, là, il s'agit d'une adresse de classe C. Comme il s'agit d'une adresse dont des classes C, la conséquence, c'est que le masque de sous-réseau, c'est 255.3.0. Donc, 255.255.0.0. La partie haute tient donc sur trois octets, c'est donc 192.168.1 et la partie haute, c'est 1. Très bien donc, bravo donc à ceux qui ont donné les bonnes réponses. Quelle est donc son adresse de réseau ? Rappelez-vous donc de la règle, nous avons dit que nous conservons la partie réseau et nous mettons la partie haute à zéro. Il s'agira donc de 192.168.1.0. Bravo donc à ceux qui ont donné les bonnes réponses. Vous êtes donc parés pour aborder la leçon du jour. Nous allons donc vous poser un problème. Donc, la résolution nécessitera des concepts clés que nous verrons au cours de cette leçon. Alors, vous voyez à l'écran, la figure ci-après vous présente une imprimante, deux ordinateurs et un appareil central, notamment un access point ou point d'accès, qui émet donc des ondes. Alors, vous êtes donc conviés dans une entreprise pour configurer les deux ordinateurs afin que ces deux ordinateurs puissent imprimer en utilisant cette même imprimante. Pour cela, sur place, vous vous rendez compte qu'il n'existe pas de connexion câblée entre les ordinateurs. Donc, il y a donc la présence d'un point d'accès et vous devez configurer les ordinateurs de telle manière qu'ils puissent utiliser la même imprimante. C'est d'ailleurs la notion de partage dans un réseau. Consid. En vous servant de vos connaissances, répondre aux questions suivantes. Première question. Indiquez les paramètres à configurer sur chaque ordinateur. Quels sont les paramètres qu'il faut configurer sur chaque ordinateur afin de lui permettre d'imprimer en utilisant l'imprimante. D'imprimer à l'aide de l'imprimante. Deuxième question. Proposez deux modes d'adressage pour ces ordinateurs. Troisième question. Nommer le mode d'adressage qui vous permettra d'insérer vous-même les adresses IP. Ou alors les différents paramètres. Nous allons donc débuter avec les activités d'apprentissage. Au cours de ces activités, vous serez donc à même de résoudre le problème posé. Débutons par la présentation des concepts. Déjà, le titre de la leçon, c'est mode d'adressage IP. C'est quoi déjà l'adressage IP? Nous dirons que l'adressage IP, c'est simplement une opération qui consiste à attribuer les adresses aux équipements d'un réseau informatique. Donc, l'adressage, c'est une opération qui consiste à attribuer les adresses aux équipements d'un réseau informatique. Mode d'adressage. Quels sont donc les modes d'adressage? Qu'est-ce qu'un mode d'adressage? Que signifie mode d'adressage? Le mode d'adressage, c'est tout simplement la manière par laquelle l'adressage se fait au sein d'un réseau. Manière par laquelle l'adressage se fait au sein d'un réseau. Nous distribuons donc deux modes d'adressage, notamment l'adressage statique et l'adressage dynamique. Nous allons donc débuter par la présentation des différentes étapes nécessaires pour la configuration d'un ordinateur. Pour effectuer l'adressage statique ou dynamique, nous devons d'abord être capables d'ouvrir nos ordinateurs et d'accéder à l'interface de configuration. Alors, les étapes ci-après permettront donc en les suivant d'atteindre l'interface de configuration. Les paramètres déjà à configurer sont l'adresse IP, le masque de sous réseau et la passerelle par défaut. Nous noterons simplement que la passerelle par défaut est l'adresse IP d'un équipement qui nous permettra d'avoir accès à un autre réseau. Tout simplement, il s'agit également d'une adresse IP. Bien, alors, les étapes pour atteindre l'interface de configuration sont donc les suivantes. Vous allez d'abord taper panneau de configuration. C'est-à-dire, ensuite, on va choisir l'option réseau et Internet. Par la suite, le centre de réseau et partage va donc s'ouvrir. Nous allons sélectionner « Modifier les paramètres de la carte ». Il s'agit ici des paramètres de la carte réseau. Et pour cela, ensuite, cette interface va donc apparaître. Nous allons simplement sélectionner « Ethernet ». Nous verrons là « Ethernet », « VirtualBox », « Host Only Network », « Wi-Fi », etc. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est Ethernet, puisque nous voulons configurer la carte réseau. Alors, cette interface va apparaître. Parmi tous ces éléments, nous allons sélectionner uniquement « Protocol Internet version 4 », puisque nous allons configurer les ordinateurs en utilisant une adresse IT des cartes. Puis, nous cliquons sur « Propriétés ». Par la suite, nous allons donc avoir accès à l'interface de configuration. Alors, lisons ensemble les éléments qui peuvent donc s'y trouver. Les paramètres IP peuvent être déterminés automatiquement si votre réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramètres IP appropriés à votre administrateur réseau. Et là, nous avons donc deux boutons radio. Ici, le premier bouton, c'est « Obtenir une adresse IP automatiquement ». Deuxième, utilisez l'adresse IP suivante. Dans le deuxième cas, nous serons ceux qui vont introduire les adresses IP dans ces différentes zones de texte. Et les différents éléments donc à configurer seront donc l'adresse IP, comme nous avons déjà signalé, le masque de ce réseau et la passerelle par défaut. Bien, quand nous choisissons l'option « Utiliser l'adresse IP suivante », par la suite, nous pouvons donc configurer directement l'adresse IP donnée dans son masque et ensuite l'adresse de la passerelle par défaut. Pour la configuration, par exemple, d'une imprimante, il est souvent nécessaire de mettre comme adresse de passerelle l'adresse de cette imprimante-là, si nous n'avons pas un routeur connecté à notre réseau local. Bien, adressage statique. L'adressage statique se fait par l'administrateur du réseau, comme tout à l'heure. Il consiste donc à l'affectation manuelle d'une adresse IP du masque du sous-réseau aux différents équipements de notre réseau. Donc, l'adressage ici se fera de manière manuelle. Et là, l'adressage dynamique, quant à elle, est donc l'affectation automatique des paramètres de configuration à un équipement réseau. Nous noterons que cette affectation-ci sera possible grâce au serveur DHCP. Et DHCP signifie Dynamic Host Configuration Protocol. Donc, il s'agit ici du protocole de configuration dynamique des équipements ou protocole de configuration dynamique des autres. Donc, il s'agit ici d'un serveur qui peut être installé dans une machine serveur et dont le rôle sera d'attribuer automatiquement les adresses IP dans un réseau. Si, par exemple, vous êtes dans une école et qu'il y a le Wi-Fi dans cette école, vous pouvez vous connecter directement au réseau de cette école. Alors, le serveur DHCP, s'il est configuré, vous attribuera automatiquement une adresse IP. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller encore dans les paramètres pour insérer si le serveur DHCP s'y trouve déjà. Relation donc entre Internet, Extranet et Intranet. Nous avons donc terminé avec les modes d'adressage. On retient qu'ici, nous avons l'adressage statique, effectué donc par l'utilisateur et l'adressage dynamique. Cependant, les concepts d'Internet que nous connaissons déjà, certainement, puisque nous avons vu le service de communication électronique, sont souvent confondus à la notion d'intranet et même à celle d'extranet. Quelle est donc la différence ? Ici, vous avez donc une figure, dans cette figure, nous avons là des serveurs qui sont installés au sein d'une structure. Ici, nous avons un autre serveur qui est ici à l'intérieur de la structure et là, quelque part, nous avons Internet. Vous voyez qu'ici, c'est mentionné Internet. Intranet. Dans Intranet, nous avons le concept d'intra, ça dit à l'intérieur. Intranet, donc, c'est quoi ? C'est simplement un réseau informatique interne d'une organisation utilisant les technologies internes. Intranet, c'est donc un réseau informatique interne d'une organisation utilisant le réseau Internet. Si vous configurez, par exemple, le réseau au sein d'une entreprise, ce réseau représente, en fait, l'intranet de cette entreprise-là. Exemple, donc, il permet également, par exemple, de transférer des messages via des sites de messagerie et autres, d'avoir un carnet d'adresse propre à l'entreprise, de créer, par exemple, des forums de discussion interne au sein d'une entreprise. Il permet également de gérer des projets en groupe dans l'entreprise ou alors d'organiser des groupes de travail au sein de l'entreprise. Donc, vous allez remarquer ici que l'intranet est uniquement à l'intérieur de l'entreprise, ou au sein de l'entreprise. Maintenant, l'entreprise, généralement, pour fonctionner, puisqu'elle crée des biens et des valeurs, nous verrons dans les leçons suivantes, a besoin de communiquer avec l'extérieur. Alors, elle peut donc faire une extension vers l'extérieur. Alors, l'extension d'un réseau intranet de l'extérieur sera donc appelée un extranet. C'est-à-dire qu'il s'agit en fait du réseau d'une entreprise, il est aussi un réseau privé, mais il est quand même ouvert aux partenaires de l'entreprise. Ça peut être des partenaires commerciaux, ça peut être des clients de l'entreprise, etc. Donc, Extranet, c'est donc une extension du réseau informatique d'une organisation à des partenaires situés au-delà du réseau, notamment local. Et là, nous voyons que pour avoir accès à Extranet, quelquefois, on peut passer par l'Internet. Bien, c'est quoi donc Internet ? Quand on voit Internet, on voit le monde. Déjà qu'Internet se définit comme le plus grand réseau ou alors un réseau à l'échelle mondiale. Donc, Internet, c'est simplement un réseau public qui s'étend dans le monde entier. Donc, Internet, comme nous l'avons dit précédemment, relie plusieurs Intranet, plusieurs Extranet, etc. Donc, c'est le plus grand réseau. Donc, si nous voulons donc conclure, en guise de résumé, nous dirons que il existe deux modes d'adressage IP. Nous avons l'adressage statique qui est réalisé par l'administrateur réseau et l'adressage dynamique qui est réalisé cette fois-là par un serveur, notamment le serveur DHCP. Et nous avons dit que DHCP signifie « Dynamic Host Configuration Protocol ». Donc, DHCP. Ça dit « Protocol d'adressage dynamique des hôtes ». Et nous avons dit qu'il s'agit ici d'un serveur qui va donc permettre d'attribuer automatiquement les adresses IP aux ordinateurs ou aux autres équipements réseau. Et nous avons également vu le concept d'Intranet, d'Extranet et d'Internet. Nous avons dit qu'Intranet, c'est un réseau installé au sein d'une entreprise permettant par exemple de fournir des services tels que la messagerie, le travail en groupe, permettant également d'organiser des forums, de partager des ressources dans le réseau. Mais là, il est privé, il n'est pas accessible à tous. Et pour cela, l'Intranet nécessite par exemple la configuration d'une sécurité particulière pour ne pas être accessible par des intrus. Ensuite, nous avons donc vu le concept d'Extranet, c'est-à-dire qu'il s'agit en fait toujours de l'extension du réseau privé. Mais ce réseau peut être accessible, c'est-à-dire l'Extranet, à travers Internet. Et Extranet, c'était pour ouvrir, par exemple, le réseau de l'entreprise aux partenaires commerciaux, etc. Et enfin, Internet, qui est donc le plus grand réseau mondial qui interconnecte donc les équipements à travers le monde et qui nous fait unir d'ailleurs plusieurs services de communication et de partage tels que nous avons vus précédemment, notamment la messagerie électronique, la messagerie instantanée, les forums de discussion, la vidéoconférence, etc. Alors, vous êtes donc paré pour résoudre le problème laissé précédemment. Nous allons donc rappeler l'énoncé dans ce problème. Vous êtes donc convié dans une entreprise pour la configuration des ordinateurs afin que ceux-ci puissent utiliser la même imprimante. Pour cela, vous devez donc indiquer les paramètres à configurer sur chaque ordinateur. Ensuite, vous devez proposer deux modes d'adressage pour ces ordinateurs. Par la suite, vous devez nommer le mode d'adressage qui vous permettra d'insérer vous-même puisque nous avons vu qu'il peut aussi avoir adressage automatique. Donc, quel est donc le mode de commande nous nomme-t-on le mode d'adressage qui vous permet d'adresser directement les paramètres. Solution donc. Paramètres à configurer sur chaque ordinateur. Nous avons déjà dit, il y a notamment l'adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut. Proposer deux modes d'adressage de ces ordinateurs, nous avons par exemple l'adressage statique et l'adressage dynamique. Mode d'adressage qui vous permettra d'adresser manuellement les ordinateurs, il s'agit donc de l'adressage statique. Bravo donc à ceux qui ont donné les bonnes réponses. S'il fallait faire l'adressage dynamique, vous deviez d'abord vérifier qu'il y a effectivement la présence d'un serveur DHCP qui peut donc attribuer automatiquement les adresses ou alors des différents paramètres aux ordinateurs. Nous allons donc, afin de consolider vos connaissances, vous proposer un exercice d'application. Lisons ensemble. Vous effectuez un stage dans une entreprise de la place disposant d'un intranet et d'un extranet permettant aux agents commerciaux d'effectuer des opérations depuis l'extérieur. Vous effectuez donc un stage dans une entreprise de la place disposant d'un intranet et d'un extranet permettant aux agents commerciaux d'effectuer des opérations depuis l'extérieur. Pour réaliser donc les tâches qui vous ont été confiées, vous connectez votre ordinateur à l'intranet donc de l'entreprise. Votre ordinateur obtient donc une adresse IP automatiquement. Première question. Définir extranet. Deuxième question. Quelle différence faites-vous entre intranet et Internet? Troisième question. Quel est le mode d'adressage utilisé pour le réseau informatique de cette entreprise? Allons donc passer à la résolution du exercice. Nous espérons que vous avez déjà des réponses. vous allez simplement confronter vos réponses à celles qui seront proposées. Alors, définition d'un extranet, c'est simplement une extension d'un réseau informatique d'une organisation à des partenaires situés au-delà du réseau accessible via Internet. Donc, une extension du réseau informatique d'une organisation à des partenaires situés au-delà du réseau accessible via Internet. Alors, différence entre Internet et extranet. Alors, là, nous dirons que Internet est public tandis que Intranet est privé. Donc, Extranet, nous avons dit, c'est l'extension du réseau privé. Il s'agit également d'un réseau privé d'une entreprise mais qui est ouvert quand même aux partenaires extérieurs. tandis qu'Internet est ouvert et il est public. Donc, tout le monde peut y avoir accès. Mode d'adressage, nous avons donc, là, il s'agit d'un adressage dynamique puisque nous avons obtenu automatiquement l'adresse IP. Bravo donc à ceux qui ont donné de bonnes réponses. Nous allons donc vous donner un devoir pour préparer la leçon suivante. Lisons ensemble. Répondre par vrai ou faux. L'adressage statique se fait à l'aide d'un serveur. L'intranet est visible sur Internet. Deuxième proposition. Troisième proposition. Internet est un réseau ouvert ou alors Extranet est un réseau privé. Répondre donc par vrai ou faux. L'adressage statique se fait à l'aide d'un serveur. est-ce que c'est ce que nous avons dit au cours de la leçon? Nous devons donc dire s'il s'agit là d'une proposition correcte ou alors si elle est fausse. Intranet est visible sur Internet. Troisième proposition. Internet est un réseau ouvert. Proposition suivante. Extranet est un réseau privé. Vous devez donc répondre par vrai ou faux. Nous sommes donc arrivés au terme de notre leçon. Nous avons réalisé cette leçon en utilisant les livres ci-après. Nous avons utilisé le livre Les réseaux, sixième édition de Guy Puyol. Nous avons également utilisé les ressources provenant du site openclassroom.com. Les images nous sont parvenues du site Free Photo. Nous avons pris certaines images. La prochaine leçon portera sur les activités et d'intégration pour intégrer les leçons portant sur l'adressage IP. A bientôt pour la prochaine leçon. Sous-titrage 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 Sous-titrage